Et salut à tous et bienvenue dans la folie Sartrex, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière pro gardien à Liverpool maintenant, puisqu'on a signé à Liverpool, pardon. Donc je vous rappelle au cas où, si vous l'avez oublié, que ce soir il y a un live, et oui, live tous les soirs, donc j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez là, et donc on va partir pour le premier match à Anfield, Liverpool Grimsby Town, c'est parti. Donc c'est parti face à Grimsby Town, les deux premiers matchs avaient été plutôt bons, face à Manchester City et face à Newcastle, on avait fait des bons matchs nous en tant que gardien, donc espérons continuer ainsi, ça ferait plaisir. Voilà, ça commence très mal. Allez, doucement, on se calme. Oh, dommage. Ah, dans le jeu, c'est pas si ouf que ça pour l'instant. Je prends en compte les deux premiers matchs qu'on avait fait face à Newcastle et face à Manchester City. C'est pas si ouf que ça. Ah, il y a hors-jeu. Ah ouais. Il n'y a pas hors-jeu. C'est mauvais, il n'y a pas hors-jeu. Bon, c'est très léger alors. C'est chaud quand même. Oh oui. Oui, je n'ai le Doom. Ouverteur du score. Voilà, il suffit que je dise que dans le jeu, c'est pas super. Pour qu'il y ait une belle occasion qui se crée. Oui, je n'ai le Doom. Ah, ça va être plaisir. Allez. Ah, c'est le EFL Cup, c'est le EFL Cup. D'accord. Hop. Belle frappe de Oui, je n'ai le Doom. EFL Cup ou Carabao Cup, je ne sais plus. Je ne sais pas. Très belle frappe en tout cas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais même pas c'est quoi comme compétition qu'on est en train de faire. Ce n'était pas annoncé. Je ne vais même pas regarder. Mais je ne pense pas que ce soit un match de championnat à Grimmis-Bitown. En la parade. Sur la ligne. Ça a bien été suivi par ma défense qui a repoussé après. Donc, c'est la mi-temps. Et donc, c'est bien de la Carabao Cup. C'est marqué juste en haut. Donc, pour l'instant, on mène un 0. C'est bien. Mais ce n'est pas non plus ouf. C'est bien. Voilà. C'est bien moins, on va dire. Bon, le principal, c'est de s'imposer. Mais bon. On pourrait faire plus. Et Wijnaldum pour le 2-0. Je ne sais pas ce qu'il a fait le gardien de Grimmis-Bitown. Doublé de Wijnaldum. J'avoue que je n'ai pas trop compris sa position. En fait, ils sont tous arrêtés parce qu'ils pensaient qu'il était hors jeu. Alors, Zielinski, par contre, il a fait un traf. Et là, le gardien de Grimmis-Bitown, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Regardez toute la place qu'il laisse au premier poteau. Un fois. Et Thierry. Vela qui sort pour laisser la place à André Gomez. Doublé de Wijnaldum. Bon, ça se passe bien. Ah, dommage. Kent, il est pas mal de son côté. Assez intéressant. Il manque un peu en finition, mais... Assez intéressant. Oh, Zielinski. Oh, belle parade. Le gardien qui s'est trouvée sur le deuxième but, mais là, il fait un bon taf pour l'instant. Wijnaldum qui n'était pas loin du triplé, là. Nouveau corner. Elle est contrée, en plus. Donc, Wijnaldum, il est chaud. Donc, Wijnaldum, il est chaud. Le premier match, ce sera face à West Ham United au London Stadium. Donc, un bon petit match avec une équipe qui a un peu changé aussi. Woodburn à gauche, à la place de Kent. C'est à la droite, à la place de Manet. Il n'y a plus Wijnaldum. C'est Grugic, il me semble. Donc, la défense, Nastasic, Lovren. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va donner au London Stadium face à West Ham United. C'est parti. Donc, allez. C'est parti face à West Ham United. West Ham United dans ce London Stadium. Essayons de continuer sur notre lancée et de gagner. Ça ferait plaisir. Allez, ça passe juste au-dessus. Et Origi ! Pour l'ouverture du score. Divock Origi. C'est pas mal parce qu'on se faisait quand même un peu chier pour l'instant depuis ce début des premiers mi-temps. Je ne vous cache pas qu'on se faisait un peu chier. C'était vraiment du très, très mauvais football. Là, ce n'est pas un but extraordinaire. Mais bon. Le principal, c'est que ce soit dedans et qu'on mène un zéro. Allez. C'est pas mal. Vous avez plaisir. Oh là là ! Grugic ! Pour le 2-0, quelle frappe ? Grugic. Je ne sais plus. Grugic. Je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est lui. Retourne-toi. Ah, je ne vois pas ton nom. Bon, là, je ne le verrai jamais. Quelle frappe. Elle est belle. Et elle est dedans. Grugic. Il n'y a pas de duel. Grugic. Que je ne connaissais pas du tout. En tout cas, il marque. Et on mène 2-0 juste avant la mi-temps. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Quand ça se passe comme ça. Voilà. La mi-temps est sifflée à l'instant. C'est vraiment juste avant la mi-temps. C'est quand même beau. Ça fait un petit coup au moral quand même pour l'équipe adverse. Donc du coup, on mène 2-0. Que dire de plus ? À part que c'est une très bonne première mi-temps. Qui a mis 30 minutes à démarrer. Tout s'est passé dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Mais l'important, c'est que ce soit passé de l'autre côté. Et pas du leur. Ça y est. On commence à apprécier jouer avec Liverpool. Je ne vous cache pas que les deux matchs fassent à... À Newcastle et face à Manchester City. C'était un peu compliqué. D'après, si je jouais avec cette équipe. Vu que... Vu que... C'était un peu brouillon. Dans l'exécution. Mais c'était le premier match de championnat. Il fallait se mettre dans le bain. Là, ça y est. Je pense qu'on est rentré dedans. Allez, corner pour West Ham. Attention, ça serait bien de ne pas prendre de but. Ça serait bien de ne pas prendre de but. Voilà. Allez, je dégage loin. Sur Divock Aurigui. Ah, dommage. Oh ! Oh, elle est belle, celle-là. Ouh ! Il m'a pris dans le contre-pied alors que j'étais en train de me replacer. C'était... Ça a failli être dedans. Petit réflexe. Allez, encore une fois, une parade. Allez, on est chaud. Bon, une chair dessus. Faut le dire aussi. Oh, non. Ça, c'est dégagé par mon défenseur. Allez, pas de but. Pas de but. Et donc, c'est la victoire 2-0. On a fait encore un bon match. Pour l'instant, on fait des bons matchs. Depuis qu'on arrive à Liverpool, ça fait plaisir. Donc, on a fait 2 tiers de cadré, 100% de réussite. C'est... Ouais, ce n'était pas non plus le meilleur match qu'on ait fait. Donc là, on va aller sur le menu. C'est rare qu'on se retrouve sur le menu. Bien souvent, quand on se retrouve sur le menu, c'est que c'est la fin de la vidéo. Mais là, c'est la fin du Mercato plutôt. Donc, on va vivre les 10 dernières heures du Mercato. Et on ira voir un peu les recrutements de nos collègues anglais. Voir qu'est-ce qui nous attend pour la suite du championnat. Qu'est-ce qu'ils ont recruté. J'ai vu passer des recrutements en haut dans la barre pendant le match. Il y a du truc. Ça ne déconne pas. Ça ne déconne pas les petits recrutements qu'ils ont fait. Certains, c'est chaud. Ils sont assez chauds. Donc, allez. Voilà. Et donc, on va aller voir un peu ce qui a été fait côté recrutement. Donc, Arsenal, ils ont acheté Correa. 52 millions, 500 000. C'est cher un peu. Ok. Donc, je regarde un peu les plus gros. Voilà. Celui-ci a acheté Krauss et Gwenn. Mais ils ont vendu. Ils n'ont vendu pas grand-chose de gros. Ils ont vendu Zabacosta, Nathan, Martinez et Kennedy. Mais ils ont quand même acheté un. Bref. Everton a acheté Zabacosta et Lukaku. Mais Lukaku, son frère. Enfin, son frère. Je ne sais même pas si c'est son frère. Bref. Arrête de passer. Ils ont vendu Tierney, Najar et Sandro. Ok. Liverpool a acheté Nastasic. Ils m'ont acheté moi aussi. Mais bon, on s'en fout apparemment. Et ils ont vendu Correa, Davis, Younes, Bogdan et Lovren. Ah, Lovren vient de partir aussi. Oh, c'est chiant. Manchester City a acheté Keita et ont vendu Douglas Louie. Ok. Manchester City a acheté Widmer et Dolberg. Ils n'ont vendu personne. Et je pense que c'est à peu près tout. Peut-être Tottenham. Tottenham a acheté Lato et Gero. Donc Sanchez, Nkudu, Dolberg. Mais du coup, ok. Ok. Très bien. 653 millions de derniers jours quand même. Et donc, qualification à la Coupe du Monde de la FIFA. C'est quoi notre groupe du coup ? France, Suède, Turquie, Portugal, Autriche, Hongrie. Ok. C'est chaud. Donc, on va jouer ce premier match face au Portugal. De Cristiano. Enfin, je pense qu'il y aura Cristiano. Avec cette équipe qui n'est pas dégueu. Mbappé 89, Griezmann 89, Lémar 88, Kante 90, Bakayoko 86, Dembélé 89, Kurzawa 85, Varane 89, Laporte 88, Sidibe 82 et moi 90. Pas dégueu. Donc, la nuit. Forcément. Et donc, on a un petit, quand même, titre de champion d'Europe à défendre dans cette poule. On devrait normalement dominer puisqu'on est champion d'Europe en titre comme eux. Donc, il faut faire valoir notre rang. Et donc, au Stadion Olympique France-Portugal, c'est parti. Donc, c'est parti face au Portugal. Est-ce qu'il y aura Cristiano Ronaldo ? Je ne sais pas. Ce sera... On va le découvrir au cours du match. Après, moi, je me rappelle l'année dernière, dans FIFA 17, quand j'avais... Quand j'avais rejoint le Real, il ne jouait quasiment plus déjà, Cristiano Ronaldo. Il était un peu... Il était un peu sur le déclin déjà, à ce moment-là. Il y avait dans les 35, 36 ans, je crois, quand j'ai rejoint le Real Madrid. Donc, il y avait 79 de général. Je crois qu'il était déjà beaucoup... Il y avait beaucoup baissé. Mais bon, allez. Ouh, ça ne passe pas loin. Je crois que j'ai bien fermé l'angle. Ce qui permet à Bernardo Silva de ne pas pouvoir avoir totalement la place de frapper. Et Lémar ! Qui ouvre le score ? Un peu de la chance, mais je lui ai demandé de presser les joueurs. Il a récupéré le ballon. Contre favorable. Derrière, il frappe, il marque. Bien joué, Thomas Lémar. Il faut avoir un peu de chance de temps en temps. Là, je pense qu'il y a un peu de chance. Regardez, tac. Ouais, il y a double contact. Ouais. Il y a un peu de chance, mais il faut la finir derrière. Et il a fini notre bon Thomas Lémar. Oh, légalisation de guédesse. Je ne suis pas sorti dans ses pieds. J'aurais dû sortir plus vite. J'aurais dû sortir plus rapidement. J'ai fait de la merde. Je suis déçu. Avec ma coupe de merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, là, j'aurais dû sortir. J'ai voulu juste bloquer l'angle. Mais au final, guédesse, il m'a bien mise, là. Dommage. Allez. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas pris un but, hein. Il me semble. Oh non, ça fait deux matchs. C'était contre Manchester City qu'on avait pris un but. Dans cet épisode, on ne l'avait pas encore pris. Bon, c'est la mi-temps. Il y a un partout. C'est dommage d'avoir été rattrapé un partout. C'est vraiment dommage. Mais bon. C'est comme ça. Allez. On peut encore gagner ce match. Il reste une mi-temps complète. C'est loin d'être perdu, je vous le dis. C'est très loin d'être perdu. Donc, il va falloir être concentré en deuxième mi-temps. Et être sérieux dans nos occasions. Et finir. Très important. Oh, la parade. J'aurais pu la capter, celle-là, quand même. Zartrix, tu déconnes un peu. Tu déconnes un tout petit peu. Oh, la. Allez, encore une parade. On est chaud. Oh, non. Beau centre de Griezmann. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour Ousmane Dembele, qui était à deux doigts de mettre la tête. Oh, Mbappé. La frappe et l'arrêt de Anthony Lopez. Magnifique. Tout était magnifique dans cette occasion. L'arrêt, la frappe, la construction. Allez. Le corner. Bon, eh bien, au final, un partout. C'était un choc de ce groupe de qualification pour les Coupes du Monde. Donc, au final, un partout. Ça fait chier. Mais bon, c'est pas mal. Une équipe contre le Portugal, c'est honorable. Donc, du coup, on se trouve pour le deuxième match avec l'équipe de France. Et donc, cette fois, le match, ce sera face à la Hongrie au Stadion Nether. Donc, l'équipe est à peu près... C'est la même. C'est la même. Il y a Mendy à gauche, à la place de Kershaba. Mais sinon, c'est la même. Donc, Hongrie-France, c'est parti. Donc, c'est parti. Ah, merde. J'ai mis le contrôle de toute l'équipe. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah... Allez, petit match où on va contrôler toute l'équipe. Mais on est en champion, je vous le dis. On est en champion. Bon, bah... C'est ma faute. Tant pis. Petit match où on va contrôler toute l'équipe. Oh, la belle... Ah, beau retour en défense. Oh, là. J'arrive plus à parler. Mon Dieu. Je suis ultra concentré. Franchement, j'ai... Ça me fait un bon entraînement pour la carrière manager. Mais... Le joueur en champion. Mais alors, par contre, ça n'a rien à voir. Je suis ultra concentré pour ne pas prendre de but. Belle para, Hazard Tricks. C'est... Assez... Voilà. Il n'y a personne qui va la chercher, cette balle-là ? Allez. Ah, dommage. Ah, j'arrive à me procurer des occasions quand même. Allez. Bon, c'est pas ouf. Bon, c'est la mi-temps pour l'instant. 0-0. Ben... Héhé. Pour l'instant, ça va. 0-0, c'est pas mal. Sachant que je n'ai pas l'habitude de jouer en... Je n'ai pas l'habitude de jouer en champion en contrôlant toute l'équipe. C'est pas mal. Ah non. Je n'ai pas le droit. Oh, belle parade. Putain, je fais un meilleur match quand je ne contrôle pas mon gardien. Allez. J'arrive pas. C'est pas vrai. Je ne vais jamais y arriver à marquer un but. Je suis super concentré. Je fais ce que je peux. Mais ça m'énerve de ne pas y arriver. Oui. Oh, je ne crois pas. Je vais gagner en champion. Oh, le but de Paul Pogba. Sur corner à la 90e minute. Oui. Oh, ça fait plaisir. Oh, je le mérite ce but. Oh, quel enfer. C'était dur. En tout cas, ça fait un bon entraînement pour le futur passage champion un jour dans la carrière manager. Manager. Alors, on va sur plaisir avec Mbappé. Oh là. Oh, 2-0. Ok, il y a Mbappé. C'est un peu sévère quand même. 2-0, il ne méritait pas. Là, j'ai fait un petit geste technique que je ne saurais pas le refaire. Mais, 2-0. Allez, c'est fini. C'est fini. Et voilà. Ce n'est pas facile le champion, mais quand même. Du coup, 4 arrêts, 4 parades, je n'ai jamais fait un match comme ça. 8-2 notes. Bref. On a gagné. On a rattrapé le match nul face au Portugal. Il fallait gagner face à la Hongrie. C'est pour ça que ça me faisait un peu chier de jouer le match. Donc, pour l'instant, championnat, on est 2e. Donc, ce n'est pas mal. Et le prochain match sera face à Everton. Donc, les amis, sur ce qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre le monde de la folie. Si vous avez fait plaisir, c'est ça, Trix. Bisous tout le monde. Merci.